Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo une journée dans notre assiette, cette fois-ci je fais une petite variante je vous emmène tout au long de la journée autour de 4 repas principaux avec le contenu de mes assiettes et le contenu des repas de ma fille Inès qui a donc 17 mois, bientôt un an et demi à l'heure où je filme cette vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé de l'inclure dans ce type de vidéo pour avoir une idée un peu de ce qu'elle mange donc comme vous allez voir Inès mange quasiment, merci chérie, mange quasiment comme nous à part une petite exception ce midi mais je vais vous expliquer pourquoi et puis bien sûr il y a des biberons qui s'ajoutent tout au long de la journée mais c'est parce qu'elle est encore petite donc je vous emmène avec nous pour vous montrer le contenu de nos assiettes tout au long de cette journée alors pour le petit déjeuner de mademoiselle Inès c'est toujours un biberon alors les biberons ils sont rangés juste ici voilà donc c'est les grands les grands biberons comme ça de chez Philips Avent et donc elle boit 240 ml de lait donc on met 240 ml d'eau on est toujours sur de l'eau d'évion c'est l'eau qu'elle boit depuis sa naissance et en fait je suis en train de me tâter à passer à de l'eau du robinet parce que voilà nous on boit l'eau du robinet depuis toujours quel que soit l'endroit où on a habité en France on a toujours bu l'eau du robinet tu m'as ramené une bouteille de shampoing c'est gentil et voilà je voulais savoir si vous avez des enfants qui ont à peu près l'âge d'Inès donc un an et demi à partir de quel moment est-ce que vous êtes passé à de l'eau du robinet pour peu qu'elle soit bien sûr consommable avec de bonnes propriétés ce qui est le cas de l'eau du robinet là où je vis à Annecy donc voilà si vous avez des commentaires à ce sujet je suis à votre écoute et on est sur le lait 3ème âge donc de chez Novalac nous c'est une marque qui a toujours très très bien fonctionné pour Inès elle a cette marque de lait depuis quasiment depuis sa naissance on avait eu des soucis avec enfin des soucis pas des soucis mais en tout cas les autres laits d'autres marques n'étaient pas forcément très bien tolérés et voilà je vous le conseille pas forcément dans le sens où chaque enfant est différent et il faut vraiment faire confiance à votre pédiatre sur ce plan là mais voilà nous c'est une marque qui fonctionne très très bien du coup on en est très contents mais je vous conseille pas du tout de vous tourner forcément vers cette marque parce que c'est vraiment très personnel et puis là il s'agit de la santé de votre enfant donc voilà ne me faites pas confiance à moi faites confiance à un médecin donc 8 doses de Novalac pour que ça fasse 240 et on rajoute toujours une cuillère de céréales donc ça ce sont celles de chez Goot Goot donc chez Goot Goot il existe plusieurs céréales dont une qui est formulée sans gluten pour information donc celle-ci en contient comme vous voyez avoine, blé et puis il y a aussi de la farine de riz et voilà on met donc l'équivalent d'une grosse cuillère à café dans le biberon et donc on prépare tout la veille dans un doseur de lait comme ça parce que les doses de lait et la dose de céréales quand on est mal réveillé le matin c'est pas forcément à bon plan de préparer ça au seau du lit donc on prépare toujours tout la veille l'eau dans le biberon et la dose qu'on met du coup dans un doseur comme ça celui-ci vient de chez Beaba c'est celui qu'on utilise depuis sa naissance qui nous a été d'une grande aide et voilà je lui donne pas plus à manger, pas de pain, rien d'autre on a essayé mais en fait quand elle mange plus le matin elle mange plus rien le midi et voilà c'est la seule solution pour qu'elle mange bien à midi et puis pour moi ce matin comme vous voyez le frigo est bien rempli je suis allée faire les courses hier je vais me faire un yaourt à la grecque strachatela j'adore ces yaourts vraiment j'adore ça et puis je vais me faire ça avec du muesli celui que je vous ai présenté dans ma vidéo favorite que je vous mettrai sur l'écran et j'adore ce muesli donc c'est un muesli que j'ai constitué moi-même entre guillemets parce que c'est le principe de cette marque donc voilà du granola, des croustilles en chocolat, des amandes, du sésame, des flocons d'avoine et voilà c'est un mélange qui est hyper hyper bon donc j'ai pas très très faim donc il est 8h30 là ça fait une petite heure qu'on est levé je vais me faire ça mais je vais pas en faire une très très grande quantité et puis je vais tout de suite me faire chauffer de l'eau parce que je vais me faire un thé donc je suis toujours dans mes thés de la thébox encore quelque chose dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favorite et puis je sais pas ce que je vais choisir thé blanc ah bah voilà thé noir jardin de Darjeeling pour le matin c'est parfait bon je vais m'occuper du repas de cette petite demoiselle parce qu'il est 11h38 et qu'elle a l'air passablement agacée, fatiguée, énervée comme vous pouvez l'entendre donc ce que je fais souvent depuis pas mal de temps maintenant quasiment depuis qu'elle mange c'est que je fais des grandes portions de plats que je cuisine moi-même et puis ensuite je congèle pour les fois où j'ai pas trop le temps de cuisiner donc ça c'est de la ratatouille que j'avais faite il y a quelques semaines donc je la fais comme pour nous sauf que je rajoute pas de sel donc la partie que je mets de côté pour elle voilà il n'y a pas de sel, il n'y a que des épices, des herbes de Provence etc donc je mets un fondu d'olive, j'avais mis des tomates, des tomates cerises courgettes, aubergines, poivrons, oignons voilà elle aime beaucoup ça donc elle a mangé une part hier et donc il reste une part aujourd'hui au niveau des pots ça ce sont des pots de la marque Nubi j'essaierai de vous trouver un lien, je les avais acheté sur Cdiscount de mémoire avant on utilisait ceux-ci de chez Béaba comme vous voyez ils ont changé de couleur à force d'avoir des carottes et tout plein de choses dedans et ils étaient très pratiques mais c'est beaucoup trop petit pour les portions qu'elle mange maintenant j'ai fait cuire avec la ratatouille qui est au fond du pot des petites pâtes alors ce sont celles-ci je les achète en supermarché ce sont des pâtes en forme d'étoile comme vous pouvez le voir donc il est marqué une cuisson de 4 minutes souvent je pousse un petit peu la cuisson pour que ça soit bien souple sous la dent pour elle donc là je crois qu'elles ont cuit 5 minutes et puis je mélange juste le tout, je vais rajouter une demi-tranche de jambon parce qu'elle a besoin de protéines le midi et puis on sera bon donc voilà ce que ça donne une fois que tout est bien mélangé ça fait une bonne portion bien sûr toujours de l'eau à volonté puis ensuite il y aura un petit yaourt en dessert au niveau de l'installation donc ça c'est une chaise haute de chez Stock de mémoire le modèle Steps qu'on aime énormément les petits bavoirs ce sont ceux de chez Aden et Anaïs qu'on adore parce qu'ils absorbent bien c'est une fermeture avec une pression et pas avec un lien les liens moi ça m'agace profondément et puis les scratchs je trouve qu'ils perdent en adhérence au fur et à mesure des lavages comme je vous disais mademoiselle est un peu ronchon aujourd'hui donc j'entame tout de suite le repas bon elle m'a laissé clairement une cuillère juste pour la forme donc on dira que ça va et puis ensuite pour le dessert d'Inès on utilise les yaourts Nestlé les petits brassés pour enfants donc ce sont des yaourts adaptés pour les enfants à partir de 6 mois alors je sais qu'ils contiennent du sucre ça m'embête mais ça fait vraiment partie des recommandations de notre pédiatre et vu qu'on lui fait une confiance aveugle et bien on est resté toujours sur cette marque donc elle insiste vraiment sur le fait que les enfants selon elle donc je dis pas du tout que c'est une généralité mais selon elle les enfants doivent avoir des laitages adaptés avec un taux de protéines bien particulier jusqu'à l'âge de 3 ans donc elle insiste bien pour qu'on prenne des yaourts de ce type là j'ai pas trouvé mieux en termes de diversité des goûts etc le fait qu'Inès les mange bien et qu'elle les apprécie donc voilà on fait avec je vous dis pas du tout de faire comme nous mais nous ça fait partie de ses recommandations et vu qu'on les suit à la lettre parce qu'on lui fait une grande confiance et bien voilà ce qu'on utilise Inès est couchée comme vous avez vu elle était bien fatiguée parce qu'elle a démarré la crèche la semaine dernière et elle commence enfin à faire la sieste à la crèche mais jusqu'à là c'était un peu compliqué elle était je pense trop tentée de faire plein plein de choses et d'être curieuse de tout et ça se passe hyper bien elle s'entend très bien avec les enfants et avec l'équipe on est très très contents mais elle y va le lundi, mercredi et vendredi et aujourd'hui on est jeudi donc on est vraiment entre deux jours et elle est bien fatiguée donc je voulais vous redire du coup un peu les bases côté alimentation alors comme je vous disais c'est vraiment propre à chaque enfant à son évolution, son âge votre mode de vie ce que votre pédiatre vous dit ce que vous avez envie de suivre votre instinct etc donc je suis pas du tout en train de vous dire que c'est un exemple à suivre mais vous me demandez en fait des conseils et puis vous me demandez aussi de vous montrer ce que Inès mange donc voilà le midi on est toujours sur une base de féculents et de légumes au tout début de la diversification je crois qu'on mettait deux tiers légumes un tiers féculents alors j'ai jamais vraiment pesé mais à la louche et puis elle a grandi très très vite Inès c'est vraiment immense elle fait 85 cm à même pas un an et demi et du coup la pédiatre m'a dit de monter un petit peu la quantité de féculents donc on est clairement sur moitié féculents moitié légumes toujours une matière grasse avec la cuisson donc une noisette de beurre un peu d'huile je vous ai présenté aussi une huile dans une vidéo accessoire de périculture qui est vraiment une huile qui est faite pour les enfants avec tout ce qu'il faut dedans ensuite une protéine donc c'est 30 à 40 g de viande ou de poisson ou alors un demi oeuf dur donc ça ça dépend vraiment de ce que j'ai dans le frigo souvent je congèle aussi des petites portions alors ça c'est vraiment la seule chose que je pèse parce que c'est important de ne pas dépasser cette dose là de protéines pour les reins de votre enfant donc c'est vraiment la seule chose que je pèse mais par exemple je sais qu'une demi tranche de jambon ça fait 30-35 grammes donc ça je le pèse plus donc du jambon blanc de la dinde du poulet du bœuf j'avais mis du saumon en dernière fois dans une purée un demi oeuf dur aussi quand j'ai plus rien dans mon frigo ça peut être pratique et voilà elle aime à peu près tout et puis on mélange le tout et elle mange vraiment avec des morceaux comme un adulte c'est juste que les pâtes je prends des petites pâtes comme vous avez vu les petites pâtes en forme d'étoile ça m'évite de couper en fait par exemple des spaghettis ou autre chose donc c'est plus facile en fait à la cuisson et au moment de la préparation de l'eau bien sûr à volonté et elle ne boit rien d'autre que de l'eau des fois dans des restaurants on prend des menus enfant il y a toujours un sirop à l'eau des choses comme ça on évite un maximum alors je ne suis pas du tout comment dire je ne suis pas stricte sur le régime d'un enfant dans le sens où je ne la fais pas manger bio ou des trucs bien particuliers mais on essaie vraiment un maximum de ne pas lui donner trop de sucre trop de graisse et voilà pour moi l'eau c'est vraiment ce qui est essentiel pour la vie donc c'est vrai qu'elle ne boit rien d'autre à part du lait bien sûr et puis en dessert le petit yaourt comme vous avez vu donc elle a toujours un laitage à tous les repas donc le matin un biberon le soir aussi le midi un yaourt et puis au goûter vous verrez il y a aussi un yaourt donc voilà pour elle ensuite je vais préparer le repas pour nous donc depuis qu'on a déménagé sur Annecy on a une grande chance c'est que Quentin rentre manger pas tous les midis mais en tout cas très souvent donc quand je ne travaille pas c'est un vrai plaisir on se retrouve le midi c'est hyper hyper cool donc je fais toujours en sorte que le repas soit prêt avant qu'il arrive parce que moi je ne travaille pas quand on est dans ce cas là moi je ne travaille pas donc c'est cool que quand il arrive tout soit prêt et on ne perd pas tant parce que sa pause repas n'est pas non plus extensible à l'infini donc voilà comment on s'organise souvent on mange tous les trois ensemble vraiment les trois à table et puis en fait on alterne il y en a un qui donne une cuillère à Inès l'autre qui donne la suivante etc mais comme vous avez vu là elle était très très fatiguée donc c'était mieux de lui donner à manger séparément alors du coup ce midi le chef propose une petite quiche que j'ai faite hier soir ou avant hier soir bon je ne me souviens plus non avant hier soir parce que j'en ai mangé hier midi bref c'est une invention complète donc une base de pâte brisée alors idéalement il vaut mieux la faire soi-même mais je n'avais pas le temps parce que je travaillais donc une pâte brisée du commerce j'ai essayé toujours de les prendre pur beurre parce que je trouve ça meilleur vous pouvez prendre une pâte feuilletée d'ailleurs je regrette un peu j'aurais peut-être dû faire avec une base de pâte feuilletée c'est un peu plus aérien mais je pense que la pâte feuilletée est peut-être un peu plus grasse que la pâte brisée bon je ne suis pas très sûre ensuite une base de quiche donc il y avait 2 ou 3 oeufs de mémoire un petit pot de crème fraîche vous pouvez la prendre légère si vous voulez que ça ne soit pas trop gras sel, poivre moi je mets toujours un petit peu de lait pour délier un petit peu et qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? un peu de fromage râpé voilà et puis sinon j'avais fait cuire des champignons de Paris donc je les avais acheté chez Picard donc je les ai fait juste revenir dans une toute petite quantité de beurre dans une casserole vraiment pour qu'ils perdent bien leur eau et je les ai mis en fait sur le fond de pâte que j'avais piqué avec une fourchette ensuite des blancs de poulet voilà que j'avais découpé en petits cubes pour que ça soit plus facile à manger dans la quiche parce que si vous mettez vraiment des escalopes de poulet ça ne passe pas donc plein de petits cubes de poulet donc crus je ne les avais pas fait cuire au préalable j'ai tout réparti sur le fond de pâte et j'ai versé par-dessus le fameux mélange crème, oeuf, fromage, sel, poivre voilà au four et hyper bon vraiment très très bon donc je vais faire réchauffer ça au four il faut que je remette ça dans un plat pour aller au four et on va manger comme vous avez vu un quart chacun parce qu'il faut quand même que ça nous tienne au corps jusqu'à ce soir ensuite de la salade c'est un mélange je crois qu'ils appellent ça mélange d'automne il y a de la frisée, de la chicorée des jeunes pousses et du mesclin je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais voilà et en assaisonnement on aime beaucoup ces petits mélanges tout près donc c'est de la marque Quintessence c'est la même marque qui fait l'huile pour bébé dont je vous parlais un petit peu avant donc ça s'appelle les assaisonnettes et donc celle-ci c'est la provençale vinaigre balsamique de Modène tomates séchées et thym et c'est hyper bon donc il faut bien bien la secouer mais sur des salades c'est très très bon et puis je mets aussi un petit mélange d'herbes que j'achète chez Picard moi Picard vous savez que c'est ma deuxième maison et donc c'est le mélange qui s'appelle salade moi j'ai toutes mes petites herbes ici donc un mélange pour salade je ne sais pas si ça fait la mise au point ciboulette, échalote, persil, cerfeuil, basilic et thym donc vous avez juste à saupoudrer ça sur une salade et ça donne un petit peu de goût donc c'est sympa donc voilà pour moi je pense que ça sera assez avec un dessert et pour Quentin je pense qu'il mangera peut-être un peu de pain avec du fromage pour que ça le cale un petit peu jusqu'à ce soir surtout qu'il va finir tard et en dessert justement j'ai acheté au supermarché la dernière fois ces petits trucs de chez Bonne Maman alors c'est pas donné donc ça c'est la tarte au citron meringuée donc ça se présente en petit ramequin comme ça en plastique et j'ai acheté aussi le cœur coulant au chocolat voilà ça je pense que c'est pour moi parce que Quentin n'est pas très très chocolat mais ça je pense que ça va bien me plaire donc j'imagine que ça sera le dessert de ce midi sinon peut-être un yaourt ou autre chose mais ça je pense que ça va être très prometteur et puis de l'eau aussi de toute façon au repas on ne boit que de l'eau donc voilà pour le repas de ce midi alors c'est l'heure du goûter pour Inès on commence toujours par un laitage comme je vous avais dit tout à l'heure donc ce sont les yaourts brassés de chez Goût de Goût qui existent en version gourde et elle adore déjà parce qu'elle peut les manger toute seule et les goûts sont top on les achète tous sauf banane fleur d'oranger parce que je trouve que le goût est un peu bizarre c'est pas faute d'aimer la fleur d'oranger mais je trouve ça un peu bizarre et du coup je crois qu'elle accroche pas trop non plus toujours de l'eau la gourde a bien descendu depuis ce midi ensuite une petite compote ou un fruit mais comme vous voyez mon panier à fruits est complètement vide parce qu'il faut que j'aille chercher mon panier de fruits et légumes donc ça sera compote pour aujourd'hui pomme pêche fruits des boîtes de chez HIP quand elle arrive au fond de la gourde il faut que je remonte un peu le fond tiens chérie donc on les achète en pack soit sur Amazon soit au supermarché ça dépend si j'en trouve et pour les avoir goûtées nous-mêmes elles sont très très bonnes tiens chérie c'est fini ? et ensuite les biscuits alors plusieurs marques mais ceci elle les adore les carrés bananes tiens chérie de chez Goot Goot ça existe aussi la noix de coco pour info le parfum de noix de coco est une exclusivité de chez Carrefour c'est la marque qui m'a fait remarquer ça moi je ne le savais pas et il y a aussi à la mangue mais à la mangue je les trouve un peu moins bon donc pourtant je trouve qu'elle ne les aimait pas trop mal mais le goût est un peu bizarre donc je lui prends souvent finalement banane ou noix de coco tout ce qui est petites gourdes les gourdes de petit déj aussi quand elle n'a pas bien mangé son bibon du matin ou autre les yaourts c'est tout stocké dans des petites panières comme ça en plastique qui viennent de chez Laura Merlin et puis sinon il y a d'autres biscuits qu'elle aime bien ce sont ceux-ci alors ça ne va pas vous aider si vous n'habitez pas pas très loin d'Italie ou en Italie donc c'est de la marque Plasmon je pense que ça se dit là-bas donc c'est en italien dans le texte le biscuit des enfants et ce sont des petits biscuits croquants que les enfants adorent et c'est une amie de mes parents qui nous a fait découvrir ça et du coup mes parents m'en ont ramené un paquet lors de leur dernier déplacement vers l'Italie donc j'habite à Annecy donc moi l'Italie c'est un tout petit peu plus d'une heure de chez moi donc c'est pas très compliqué d'y aller puis on y va assez souvent donc il suffit de faire des stocks mais ceux-là les aiment aussi beaucoup c'est une boîte de 720 grammes c'est hyper lourd et donc ça se présente sous forme de sachet ça à emporter c'est bien pratique et elle les adore donc voilà ça remplace éventuellement les goûts de goût donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par goût de goût mais c'est vraiment notre marque préférée avec la marque Hype aussi et la marque Baby Bio mais vraiment si on devait en garder qu'une ça serait goût de goût pour les yaourts brassés pour les petits biscuits pour les plats préparés c'était vraiment enfin c'est vraiment la meilleure marque jusqu'à présent on s'est beaucoup beaucoup approvisionné chez eux ils m'ont envoyé quelques colis découverts pour certains produits mais tout ça c'est acheté par nous-mêmes avec notre argent et c'est vraiment une marque qu'on adore donc on l'utilise avec grand plaisir et moi pour mon goûter ça va être café glacé j'adore ça alors avec le temps qu'il fait aujourd'hui on peut pas trop se douter qu'il fasse chaud mais il fait bien 25 degrés donc c'est encore adapté donc je fais ça dans un blender j'ai le Nutribullet que j'ai acheté en vente privée qui est génial alors en vente privée c'était encore assez cher donc je pense que c'est un appareil qui est coûteux j'essaierai de vous trouver un lien donc moi j'ai le 900 series je pense que c'est 900 watts en tout cas je crois il est hyper puissant aussi bien pour les smoothies que pour les cafés glacés ou voilà toutes ces choses où il faut mixer assez fort et il est vraiment top facile à nettoyer très sain d'utilisation donc si vous cherchez un bon blender un peu m'utilisage je vous le conseille donc pour la recette c'est très très simple dans le bol du blender je mets un petit fond de lait avec deux glaçons je fais un expresso avec ma machine Nespresso d'ailleurs je vous ai pas montré les capsules que j'utilise mais j'ai acheté des capsules spécialement faites pour les cafés glacés voilà c'est la première fois que je vais tester donc je sais pas encore trop ce que je vais en penser mais voilà en tout cas sachez que chez Nespresso ça existe ça c'est les capsules pour café à consommer chaud classiquement et ça c'est pour café glacé donc je vous dirai ce que j'en pense donc je vous disais du lait des glaçons ensuite je mets l'expresso dedans et puis ensuite il faut mixer assez vite puisque bien sûr le café va faire fondre les glaçons et ensuite dans un verre avec à nouveau des glaçons et puis ensuite je rajoute soit du caramel si je veux un goût un peu caramélisé ça j'achète ça au supermarché soit un petit peu de sirop d'agave si je veux le sucrer vous pouvez bien sûr le consommer sans sucre moi j'aime pas du tout j'en mets un petit peu mais sans sucre pour moi c'est pas possible et voilà voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt donc à force je connais pile les bonnes quantités pour que ça fasse juste un verre donc j'ai mis un petit peu de sirop de caramel je vais vous dire tout de suite ce que je pense du fameux expresso pour café glacé alors c'est très bon c'est peut-être un tout petit peu plus doux et peut-être un tout petit peu moins amer que le café glacé et encore je suis pas vraiment convaincue bon bah pour cette toute première impression comme ça je peux pas vous en dire beaucoup plus mais en tout cas c'est toujours aussi bon que d'habitude alors je vous retrouve il est 18h40 alors c'est très tôt pour manger pour nous on va manger plus tard mais je suis en train de tout préparer pour ce soir donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ça c'est pour nous donc il y a des pommes de terre que j'ai fait cuire et que j'ai fait refroidir et des haricots verts que j'ai fait cuire à la vapeur donc ça va faire une petite salade avec deux oeufs durs donc là je pense qu'il y en a plus que pour deux personnes mais du coup il y aura probablement un petit reste et puis j'ai mis un oeuf dur ici dans cette boîte parce que demain je travaille donc en fait je vais prendre probablement ce qu'il reste pour mettre dans ma boîte comme ça j'aurai mon repas du midi puisque je mange jamais à la cantine au travail je fais toujours mes boîtes j'ai fait une vinaigrette pour aller avec alors j'ai mis des échalotes du persil de l'huile végétale c'est de l'isio 4 du vinaigre de xerès du sel du poivre et j'ai oublié quelque chose et de la moutarde bah oui sinon ça fait pas une bonne vinaigrette je la mets au dernier moment et puis je la mettrai dans un petit pot à côté pour l'emmener au travail parce que ça a tendance à faire cuire un peu les aliments et je préfère la mettre au dernier moment donc elle est dans un bol à part mais elle est prête et puis du coup Inès mange la même chose que nous mais pas en version salade parce qu'elle a encore un peu de mal avec tout ce qui est j'allais dire crudité bah non c'est pas cru parce que c'est cuit mais elle a un peu de mal avec l'esprit salade on va dire la vinaigrette tout ça c'est pas encore trop son truc quoique à la crèche ça a l'air d'aller mieux qu'à la maison donc on désespère pas ça va bien finir par venir donc elle je lui ai mis deux petites pommes de terre de chaque côté que j'ai fait cuire du coup plus longtemps et des haricots que j'ai découpés en petits tronçons de 1 cm je vais mettre une noix de beurre peut-être un peu de ronmage râpé je vais lui faire chauffer ça je vais écraser la pomme de terre pour que ça fasse une sorte de purée ou haricots verts en quelque sorte ça sera pour elle ce soir et puis du coup j'ai un plat qui est prêt probablement pour demain soir si vous entendez du bruit derrière c'est parce que Quentin est en train de donner le bain à Inès et puis sinon il nous reste du pain au congélateur donc on a toujours du pain je congèle soit du pain que j'achète en tranche au supermarché soit les petites baguettes au céréal le pain tranché les bagels etc. de chez Picard donc on va peut-être manger ça avec et oui mon congélateur est étiqueté voilà Monica Geller est en moi j'aime bien être organisée donc je préfère que ça soit comme ça et en dessert je vous avoue que j'ai pas trop d'idées quoique je crois qu'il nous reste encore un peu de grasse je crois qu'il nous reste des sorbettes au congélateur ouais des sorbettes toutifrutis de chez Picard donc ça sera peut-être ça ou rien du tout j'en sais je sais pas encore trop c'est un peu sombre parce que je suis dans la sorte de KGB donc voilà pour les menus de ce soir et ensuite Inès après son repas elle a donc soit du fromage râpé dans le repas soit je lui donne un petit morceau de fromage à côté et puis elle a toujours un biberon donc le même lait que ce matin le Nova Lac troisième âge donc elle a un biberon ça dépend de ce qu'elle mange entre 180 et 210 le soir donc il n'y a pas de céréales à l'intérieur bien sûr vu qu'elle a des féculents juste avant et le soir on ne lui donne pas de pas de viande pas de poisson pas d'oeuf voilà c'est légumes et féculents puis le biberon derrière à cet âge là normalement vous n'êtes pas obligé de donner un biberon à votre bébé le soir mais Inès aime bien et puis elle s'y accroche bien en tout cas c'est vrai qu'on a essayé de le supprimer et puis ça ne se passait pas toujours super bien j'avais l'impression qu'elle avait très très faim le lendemain matin donc on est resté sur un biberon et ça se passe bien comme ça et puis je préparerai du coup le biberon pour demain matin si vous avez suivi puisqu'on prépare tout la veille pour le lendemain donc voilà pour cette petite vidéo et j'espère vraiment que ça vous a plu puis si vous voulez que je refasse le même principe de vidéo avec les menus de ma fille et les nôtres et bien n'hésitez pas à me dire il faut aussi que je vous fasse des vidéos avec des idées de repas à emporter au travail bon là ce que je viens de vous présenter concrètement la salade de pommes de terre haricots verts c'est pas vraiment une recette c'est hyper simple je pense que tout le monde fait ça chez soi mais c'est vraiment un repas facile à emmener au travail en plus il n'y a même pas besoin de faire la queue au micro-ondes pour faire chauffer donc ça c'est cool mais il faut vraiment que je vous fasse ces vidéos là ça fait des années que je vous promets de les faire et puis je ne prends pas le temps de le faire mais promis je vais m'y mettre donc voilà j'espère que cette nouvelle édition d'une journée dans mon assiette dans notre assiette vous aura plu si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à très bientôt